George Moustaki et sa troupe, venez nous rejoindre George, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Tout d'abord merci d'être venu, c'est la première chanson que nous entendons mais pas la dernière, nous allons entendre encore trois autres. Voici, mademoiselle est japonaise, elle s'appelle Megumi Setsu. Et alors ce qu'elle a de particulier, je le disais en commençant cet après-midi et cette émission, c'est que c'est une ambassadrice formidable de la culture française par le biais de la chanson, puisqu'elle a traduit en japonais, elle interprète en japonais des chansons de Prévert, de Topor, des chansons d'Esnos. Je chante en français au Japon, pour les publics japonais, je chante en français. Voilà, et puis vous avez aussi l'intention de chanter en français en France, c'est-à-dire pour le public français. Alors ce qui est formidable c'est que l'accueil de ces chansons qui sont donc des textes originaux français ont été fort bien accueillis au Japon. Donc c'est une manière de faire connaître un petit peu la culture française ailleurs, je trouve ça tout à fait intéressant. Il est venu aussi plusieurs fois au Japon. Et vous êtes allé au Japon, Georges ? Oui, j'y vais tous les 18 mois, tous les deux ans, et je dois dire que les japonais aiment entendre le français, c'est-à-dire que je pensais qu'il n'était pas nécessaire de parler entre les chansons, puisque je supposais que le public ne comprenait pas le français, qu'il se raccrochait plutôt à la musique, ou aux gens qui étaient sur la scène, et en fait, à plusieurs reprises, les gens sont venus après me dire « Monsieur, parlez s'il vous plaît, ils veulent entendre le français. » Ça rejoint peut-être un tout petit peu ce qu'on ressent en ce moment, ce qu'on a d'ailleurs ressenti de longue date dans les chansons et les médias, la façon dont les médias retransmettent la chanson en France, et je ne parle pas uniquement de la chanson française, c'est l'espèce de consonance des mots anglo-saxons « marche bien en France ». Alors pourquoi est-ce que la consonance des mots français ne marcherait pas au Japon ? Georges, je crois que les français ne savent pas à quel point la langue française a un charme exotique pour les pays où on ne parle pas le français. Bien sûr, il faut le savoir, au même titre d'ailleurs que nous subissons nous, positivement d'ailleurs, l'exotisme de certains autres pays, le Brésil en est un bon exemple, que vous avez largement traduit. Vous-même, Georges, vous allez participer au Printemps de Bourges ? Oui, à partir du 4 avril, il y a une des plus grandes manifestations concernant la chanson française et non française, c'est-à-dire que personnellement, je suis même chargé d'accueillir pendant deux jours des chanteurs étrangers, soit du Tiers-Monde, soit... On n'a pas encore défini définitivement la liste, mais c'est autour de la chanson française et de la chanson francophone, puisqu'il y a des Canadiens, des Belges et des Suisses. Bien sûr, il n'y a pas qu'en France qu'on parle le français. Non, même en Égypte, je parlais le français. Et il y a vraiment un panorama très important de tout ce qui concerne la chanson. Bien sûr, en tout cas, le Printemps de Bourges a une réputation de très haute valeur, c'est déjà important. Nous allons essayer de contribuer à la maintenir. Voilà, les chansons que nous entendons et que nous allons entendre maintenant sont extraites d'un album que vous venez de terminer. Oui. Reste à signaler quand même que vous avez fait l'acteur. Oui, j'arrive d'un tournage dans le Gers. C'était un film réalisé par Jean Chapeau pour TF1. Pour le camp de TF1, oui. Et ça faisait dix ans que je n'avais pas paru devant les caméras comme acteur. C'est-à-dire, pour ainsi dire, c'était nouveau parce que depuis dix ans, on oublie ce qui s'était passé. Et c'était un séjour merveilleux grâce aux gens, grâce aux lieux, grâce au travail. Par contre, je vous ai entendu dire tout à l'heure, hors antenne, alors que vous preniez un café, que vous étiez un petit peu surpris de l'engouement que les comédiens peuvent avoir pour leur métier, alors qu'en fait, sur le terrain, c'est-à-dire au moment où on tourne le film, on doit répéter sept, huit ou dix fois la même phrase. Et vous étiez un petit peu surpris de l'engouement qui est développé par les comédiens. Oui, parce que moi je suis allé comme un peu un néophyte et un curieux, en me laissant guider par ce qui se passait, qui m'intéressait à voir et à faire. Mais je pense que les acteurs qui s'impliquent dans un travail qui est fait de coupures très fréquentes, où on ne peut pas dire une phrase jusqu'au bout, ça doit être très frustrant. Alors je m'étonne qu'un comédien le fasse, mais ils doivent avoir des motivations que je n'ai pas. Que vous n'avez pas encore découvert, voilà, c'est ça. Voilà, j'aimerais avec Megumi que nous parlions un petit peu, bon il y a déjà un phénomène dans votre carrière qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que Prévert, vous alléguez un certain nombre de textes, des textes inédits, et que vous avez bien sûr l'intention à la fois de traduire en japonais et d'interpréter aussi ici en France. Vous avez d'autre part appris le français, uniquement pour vous mettre dans ce métier sous cette forme-là, c'est-à-dire chanter en français et chanter pour les japonais en français. Autrement vous n'auriez pas appris le français ? Non, parce que je suis paresseuse. Oui, ça ne se voit pas en tout cas. Ah bon ? Non, non, pas du tout. Alors ces textes, nous pourrions en prendre connaissance de quelle manière ? Ces textes de Prévert, qui sont je rappelle des textes tout à fait inédits. Oui. Et vous allez les mettre en musique, c'est déjà fait ? C'est déjà fait ? C'est sorti en France, il y a un an. Il y a un an, l'album existe toujours ? Oui, toujours. Bien sûr. Alors comment est-ce que les japonais réagissent ? Est-ce qu'il vous est arrivé, bien sûr, d'interpréter ces chansons en japonais, puisqu'elles ont été traduites sur place, mais vous en chantez aussi en français ? Oui, je chante plus part, sauf une chanson, je chante tout en français. Ah bon, donc ça rejoint tout à fait ce que disait Georges Moustaki tout à l'heure, c'est-à-dire que les japonais acceptent plus volontiers que ces chansons soient faites en français ? Oui, parce que c'est original. Bien sûr. N'est-ce pas ? Parlez-moi un tout petit peu de cette chanson que nous allons, cette leçon de choses. Leçon de choses, c'est une chanson que M. Roland Topor a écrite pour moi. Oui. Il a écrit plusieurs. Il en a écrit plusieurs. Oui, deuxième disque est sorti l'année dernière, fin de l'année dernière. Très bien, est-ce qu'on aura l'occasion cette année, avant les vacances, de vous voir quelque part en spectacle, soit à Paris, soit en province ? Non, il faut venir au Japon, parce que j'ai 4 ou 5 projets très importants au Japon, donc je ne reviens pas pendant un an. Bon, j'espère que vous reviendrez en France, en tout cas à l'issue de cette année avec d'autres chansons. Cette année, non, non. Non, l'année prochaine ? L'année prochaine. D'accord, eh bien c'est noté. Leçon de choses, Georges, nous allons la laisser et nous vous retrouverons dans quelques instants.